Sahibul Fakhama, Raïs al-Jumouriya al-Islami al-Mauritaniya, Al-Sayyid Mohamedou le Cheikh al-Ghazwani, Son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie, Monsieur Mohamedou le Cheikh al-Ghazwani. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur le représentant de la Banque européenne d'investissement, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Monsieur le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le Wally du Trarza, Monsieur le Président du Conseil régional du Trarza, Monsieur le Maire de la Commune de Rousseau-Sénégal, Monsieur le Maire de la Commune de Rousseau-Mauritanie, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président et chers frères, vous adresser mes plus sincères remerciements pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie de lancement des travaux de construction du pont de Rousseau. Je voudrais aussi vous signifier pour le plaisir et l'honneur que j'ai à vous recevoir aujourd'hui parmi nous et vous souhaiter ainsi qu'à toute votre délégation la bienvenue dans votre seconde patrie, la Mauritanie. Car, chers amis, ici, et cela va sans dire, vous êtes réellement chez vous. Comme vous le savez, dans leurs efforts permanents d'intensifier et de diversifier leur coopération, nos deux États ne font en fait que structurer et formaliser les liens d'échange économique, d'amitié, de fraternité qui ont toujours une une ou deux peuples. et sceller leur communauté de destin bien avant la naissance de nos États modernes. Dans leurs échanges économiques, sociaux, culturels, religieux, nos populations n'ont jamais perçu le fleuve Sénégal comme une barrière de séparation, mais plutôt comme ressources communes qui nourrissent davantage les liens qui les unissent. Et faisant écho à cet esprit, nos deux pays ont toujours veillé à assurer bilatéralement et dans le cadre de l'OMVS une gestion rationnelle et solidaire de ce fleuve béni. Excellences, Mesdames et Messieurs, La construction d'un ouvrage de franchissement permanent sur le fleuve Sénégal entre les villes jumelles de Rousseau répond à une réelle exigence économique tout en traduisant à un acte de développement concret les aspirations de nos populations à rendre plus fluide la circulation des biens et services, la circulation des biens et des personnes et à resserrer davantage les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent. Certes, les BAC qui assurent le trafic fluvial entre les villes jumelles de Rousseau ont grandement contribué depuis des décennies à faciliter la circulation des personnes et des biens. Cependant, ces dernières années, la croissance rapide des transports sur cet important axe reliant l'Europe, le Maghreb arabe et l'Afrique subsiaérienne a rendu urgente et nécessaire la construction d'infrastructures qui soient à la hauteur de l'intensification des échanges et de nos grandes ambitions communes de croissance et de développement durable. Le pont de Rousseau s'étendra sur un kilomètre et demi à peu près avec une largeur d'à peu près 15 mètres et 8 kilomètres de routes d'accès. Il le rendra plus fluide et renforcera considérablement les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrit la Convention en matière de transport routier que nous avons récemment signée en Ouakchot et dont l'opérationnalisation rapide permettra de supprimer la pratique de rupture des charges à la frontière. en outre il contribuera au renforcement de la coopération et de l'intégration en Afrique en bouclant le corridor de transport numéro un le Caire-Dakar. J'ai entendu effectivement parler du corridor de Lagos et là c'est un chaînon très important dans ce corridor d'ailleurs il lui en restera un peut-être mais là aussi c'est un autre corridor parce qu'à partir du Caire jusqu'à Dakar avec ce pont c'est bouclé. Pour la réalisation de ce projet de construction du pont de Rousseau financé à hauteur de 87,63 millions d'euros nos deux états ont bénéficié de l'appréciable concours financier de la Banque africaine de développement de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne et c'est ici l'occasion de leur témoigner notre gratitude et de leur exprimer nos vifs remerciements pour nous avoir accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet et de bien d'autres projets de développement économique et social. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens ici avant de terminer à réitérer mon engagement à tout mettre en œuvre pour la bonne réalisation de ce projet, de cet important projet et à renouveler à mon ami et frère le Président Macky Sall ma ferme volonté d'oeuvrer avec son excellence en vue de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays et de raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples. Vive la coopération, l'amitié et la fraternité mauritano-sénégalaise. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada